Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Les 21 et 22 septembre, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine. Durant ces journées, des sites remarquables seront exceptionnellement ouverts. C'est le cas à Nîmes. Le diocèse fera notamment découvrir aux visiteurs son patrimoine incroyable d'orgues de manufacture cavail-école de renommée internationale. Les orgues des églises saintes perpétues, saint Bodile, saint Charles, de la cathédrale ou encore du temple seront présentés par leur titulaire avant un concert. Retrouvez toutes les précisions nécessaires sur le site du diocèse de Nîmes dans la rubrique patrimoine www.nime-catholique.fr A Paris, pas moins de 128 édifices religieux seront ouverts. L'association Art, Culture et Foi propose ainsi un parcours sur les chefs-d'oeuvre des églises parisiennes le samedi 21 septembre. Les oeuvres ont été retenues à la fois pour leur qualité esthétique, leur intérêt historique et le talent de leurs auteurs. Contactez le secrétariat d'Art, Culture et Foi 01 78 91 91 65 ou consultez leur site www.artculturefois-paris.fr Retrouvez la liste de tous les édifices ouverts sur le site des Journées du Patrimoine www.journée-du-patrimoine.com La joie de l'évangile. Ce n'est pas seulement le nom d'une exhortation du peuple François, il s'agit du thème de l'exposition de l'artiste peintre Anne-Laure Lavagna qui aura lieu du 24 septembre au 23 octobre à l'église Notre-Dame des Champs à Paris. A travers des oeuvres éclatantes de couleurs, modernes et vivifiantes, elle transmet la joie et pousse à nous tourner vers notre propre spiritualité. S'inscrivant dans le congrès Mission, Anne-Laure a à cœur de témoigné. Elle aborde différents thèmes comme la fraternité, la paix ou encore la prière. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'exposition et l'artiste, vous pouvez joindre Isabelle Nardari par mail inardari.fr Découvrez les oeuvres de l'artiste grâce à son site allpluscolor.com Dans le cadre exceptionnel de l'abbaye presque millénaire de Preuilly, auront lieu les rencontres de Preuilly les 28 et 29 septembre. Le samedi 28, l'entrée sera libre sur les lieux de 10h à 18h pour découvrir le site et ses animations. Les visiteurs pourront aussi participer à une conférence exceptionnelle donnée par Mgr Michael Najib, archevêque caldéen de Mossoul, sur le thème Sauver des livres et des hommes. À 18h, un concert de musique classique est aussi organisé. Après la culture, place à la spiritualité. Le dimanche 29 septembre, un pèlerinage à Notre-Dame-du-Chêne rassemblera ceux qui le souhaitent. Après une marche et une procession depuis Notre-Dame-du-Chêne, une messe solennelle sera célébrée à 11h30 dans les ruines de l'abbatiale de Preuilly par Mgr Namlias, évêque de Maud. Pour le concert, vous pourrez réserver vos places sur le site www.inventio-musique.com A Bruxelles, l'unité pastorale Père Damien de la basilique de Kolkerberg répond à l'invitation du pape pour un mois missionnaire extraordinaire en organisant des événements exceptionnels sur ce thème tout au long du mois d'octobre. Ainsi, des concerts auront lieu de Natacha Saint-Pierre le 4, mais aussi du groupe Open le 25. Les participants bénéficieront des exhortations enthousiastes des Pères Jean-Marie Petitclerc lors d'une messe le 6 et de Daniel Ange le 13 octobre. Enfin, Tim Guénard donnera une conférence le 18 octobre. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 414 27 46 ou par courriel secrétariadesparoisses.gmail.com Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.skateotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et quittons-nous en musique avec un extrait du morceau Les Braves Jean chanté par Maxime Piolo et Corinne Schorp tiré de leur album Des pas sur le sable, un album ADF Bayard Musique. Toute l'équipe de KTO s'est jointe à moi pour vous souhaiter une très bonne semaine. J'en ai croisé des braves gens Si tu savais depuis le temps Que je promène à perdre haleine Mes joies, mes peines, quoi qu'ils adviennent Croyant en Dieu, ni croyant pas Je ne souris aux pauvres parfois Heureux peut-être, sachant donner Ils n'ont qu'à mettre la dignité Les braves gens, tout simplement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501